Bonjour, bonsoir, bon après-midi, que les dieux des cieux vous soient favorables, nous autres nous émettons depuis les Etats-Unis d'Amérique, il s'agit de l'homme de la continuité des actes des apôtres, Patrick Alavoc, humble serviteur. Nous sommes là mes amis pour une heure et demie, pourquoi pas deux heures même, tout dépend de votre réaction, de vos réactions, pour passer avec vous un temps de réflexion dans lequel cette émission de tous les enfants des dieux dites ou dénommées temps de réflexion avec l'homme de la continuité des actes des apôtres. A la présentation c'est l'homme de la continuité, Patrick Alavoc, votre humble serviteur. L'éternel Dieu mérite notre adoration. Brinette Copinette, bonsoir à vous. Vous nous rejoignez depuis quelle ville, depuis quelle pays. Nous sommes très contents de vous savoir là en train de nous suivre. Nous saluons Ani Marouza, nous vous saluons Jika1, vous êtes un fidèle téléspectateur, n'est-ce pas, de nos lives sur autant de réflexions que les dieux des cieux vous soient favorables, bien que vous ne commentez pas souvent, mais je vous vois intervenir de temps à autre. Beaucoup, Gestafani, nous vous saluons, nous saluons tous ceux qui sont connectés. Joli Food TV, ça c'est la maison. Merci à vous tous qui partagez. Boko ta, boko ta, boko ta, ma sollezabien, vende kwa lingala, t'obosane binote. Nous sommes là dans cette émission temps de réflexion pour débattre sur les différents sujets et entrer à nos réalités, dans nos communautés, dans nos communautés africaines. Que vous soyez ivoirien, congolais, camerounais, sénégalais, partout, burkinabé. On est là, nous formons une grande communauté africaine. Vous parlez français, vous parlez lingala, soyez le bienvenu, vous pouvez intervenir. Vous pouvez également intervenir en anglais, vous pouvez intervenir en Swahili, en Kikongo. Du moins, si nous pouvons comprendre votre langue, on va aussi répondre à votre préoccupation. Sujet du jour, Ezanine, vende kwa lingala, parce que c'est une maman qui a posé la question à Lingala. Elle nous suit depuis Paris, en France. Sujet du jour, Nabi Seleu, Ezanini. Nous parlons de la notion d'impolitesse, qui est en train de battre son plein dans nos communautés. Impolitesse, le manque de respect mutuel. Ça bat le plein, malheureusement, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais ça prend de l'ampleur dans nos différentes communautés. L'indiscipline. Le manque de respect. Et dans toutes les classes confondues, dans tous les milieux, nous remarquons l'indiscipline. Le manque de respect. Le vieux ne respecte pas les jeunes. Les jeunes ne respectent plus les vieux. Et même parmi les mariés, dans les couples, il n'y a plus de respect mutuel. Les enfants et les parents, pareil. Dans le milieu ecclésiastique, dans les fiefs appelés églises, c'est la même chose. Dans nos communautés, dans nos sociétés, même à l'université. Dans les cours des classes. Partout, c'est la même chose. Les jeunes ne se respectent pas plus. On a perdu des valeurs. C'est dû à quoi ? Et quoi faire pour... Que faire, voudrais-je dire, pour revenir à la raison ? Maman Adine, nous vous saluons aussi. Et ce qui est, c'est la même chose. Nous voyons également, des couples. Moi, c'est-à-dire, pour dire que je ne suis pas carrément pas. C'est-à-dire que je ne suis pas un ami. Moi, je ne suis pas un ami. C'est-à-dire que je ne suis pas un ami. Et les enfants et les parents, c'est partout, dans toutes les catégories, toutes les classes, tout le monde a indiscipliné. C'est comme ça que j'ai ma valeur. Sur les raisons sociaux, nous n'en parlons même pas. Nous saluons Maman Monique Masanka Gmail.com Maman Monique Masanka Nous saluons Nous saluons Maman Aline Mboungwekelov Kiyo sui également Nous saluons Maman Mira Ndondo Mboungwekelov Nous saluons Merci Merci A vous tous qui nous rejoignent Yaya Kabbali Solo Partagez Invité Mouninga Lopane a Yaya Mboungwa Bien Awa Mutezosa On réfléchit ensemble Pour nous C'est un conseil Pour nous C'est un expérience Et puis Que chacun de nous Puisse Retracer Ses tirs A somewhere Là-bas Raya Bien A somewhere S'il faut Bien Par rapport A Remarque auto-bénéficier l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire que ça va toujours nous aider. Nous saluons Maman Fallon Fallon Kiala, nous saluons Maman Landry Nekyaboub, nous saluons tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Nous saluons tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Comme tous les dimanches, c'est à partir des 13h qu'on est là, en ligne, pour réfléchir ensemble, réfléchir en famille. Nous allons échanger l'expérience par rapport à le comportement. Nous allons vivre dans la communauté. beaucoup plus. L'indiscipline, le manque de respect. Manque de respect. Des sujets trop développés. Nous sommes là pour parler de ça. Le manque de respect dans toutes les classes. Maman Lydie Vianney, nous vous saluons également. Dans toutes les classes, la quasi-totalité des classes sociales dans nos communautés, que ce soit ceux qui vivent en Occident, tout comme ceux qui vivent dans nos pays d'origine, c'est la même chose. Il n'y a plus de différence aujourd'hui. L'indiscipline bat son plein partout. Alors, c'est dû à quoi ? Raison, exam multiple. On va décortiquer chaque raison l'une après l'autre pour Nato Sumwana. Et puis, on va chercher également la solution. Que faire pour pallier à cela ? Répondre, n'est-ce pas ce souci qui est en train de déranger tout le monde. Tout le monde s'est plaint. Malheureusement, on n'a toujours pas de réponse. Mais ce soir, cet après-midi, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, nous aurons, à tenter tant soit peu, à apporter un remède. Avec votre concours, avec le mien aussi. N'est-ce pas, maman ? Aline Bungu, Bungu, quelle oeuvre ? Je ne sais pas, vous nous suivez de quel pays ? Une fois que vous êtes connectés, vous qui venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à les tapoter comme ça. Nous sommes déjà à 1900 gemmes. Il y a des personnes qui sont en train de le faire dès le début de ces live. Tapotez, tapotez de temps à autre, maintenant que je pars. Vous pouvez passer cinq minutes après, vous tapotez, vous nous donnez des gemmes, etc. Ça nous fera toujours du bien. Voilà que maman, Fallon, qui a là, nous dit, oui, exactement, une discipline, les années membres. Alors, on va dire qu'on est à France. Quand on est à France, vous expliquez un peu, un exemple, une discipline, vous avez remarqué, vous avez constaté ce manque de respect dans quel domaine ? Et si vous avez des exemples, vous pouvez également le partager avec nous. Dans le cadre de l'émission, il est là pour nous réfléchir ensemble. La maman, il y a un kilo, il y a un respect dans la... La basse, il y a un grand nombre, tout le monde, il y a un basse, il y a un basse, il y a un basse. La papa, il y a un kilo, la même chose, également. La belle fille, il y a un kilo, il y a quatre années, la maman, il y a un kilo, 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 et c'est compliqué. Une discipline, il y a un kilo. On va en parler. Professeur à l'université, il a un peu fait respecter. Et puis, moi, dans la classe, moi, dans mon cas, je m'en ai fait un kilo, je m'en ai fait un kilo, mais ils ont manqué respect dans le professeur ordinaire. Qu'est-ce qui a fait que, moi, jeune fille, il a manqué respect dans le professeur ordinaire, lui-même également, il ne s'est pas fait respecter. On va en parler. Touchez, touchez à différents points, partagez-nous votre expérience par rapport à ce que vous vivez dans votre ville. Ici, aux États-Unis, tu n'as pas développé une discipline, eux autres, ils se manifestent à un niveau nini. Et c'est lié à quoi ? 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 Tu as fait une bonne éducation au théotique, mais moi, c'est lié à quoi ? Je ne dis pas que il y a un peu plus de la politique, mais moi, il y a une éducation à quoi ? Soit à un débordement, soit tu as mauvaise compréhension, soit la liberté, comme c'est un libertinage, on voit que beaucoup de personnes perdent également la valeur. C'est lié à quoi ? 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 Comment ça se passe chez vous là-bas ? Comment est-ce que vous vivez l'indiscipline, l'impolitesse ? C'est lié à quoi ? Il y a des millions qui ont des milliers qui ont des expériences. Il y a des églises, il y a des familles, il y a des quartiers, il y a des universités, que ce soit dans des lieux publics, tout comme en famille. Veuillez partager avec nous ce que vous avez expérimenté comme manque de respect dans le milieu qui est le vôtre, dans le secteur qui est le vôtre. Nous saluons maman Nata Matumba qui est les dieux de ceux qui vous bénissent. Le numéro est affiché, c'est le 001-319-621-3882. Vous pouvez nous appeler en direct via WhatsApp tout comme par téléphone direct ou bien par WhatsApp, c'est le même numéro qui est affiché. On va vous répondre et vous pouvez également partager avec nous ce que vous avez expérimenté comme indiscipline dans votre ville, dans votre pays, comment ça se passe. Indiscipline, vous en arrêtez à ma famille. Donnez-nous juste un exemple et puis, ça vous a dérangé en quoi ? Et ça, là, on nini, indiscipline, monamana, et tikaïo, et markayo, et au constatant, nini, pas ça, l'un de nini. Et puis, par rapport à Yomoko, que vous avez une proposition, bien, remède, s'il n'y en a pas, nous tous ensemble, nous allons résoudre un peu par rapport à la situation. On a tout à la, que faire pour ne plus tomber en cela. Entre-temps, on va souffler. Pendant que nous soufflons, j'attends vos questions. J'attends vos questions. Vous pouvez écrire. Nous saluons maman Angélia, Angélia 19, Bailong. Nous vous saluons aussi. À travers nos posts, à travers nos publications, nous édifions et nous exhortons, nous ramenons les gens à la raison et nous nous conseillons les uns les autres. Le Leza phénomène impolitesse. L'impolitesse, ce n'est pas une qualité, c'est un défaut qui, en général, émane de l'éducation de base. L'éducation de base, maman Rose, Mampouya. Quand on parle de l'éducation de base, on voit d'office la famille, nos familles d'origine. Côté de l'outa, côté de l'obotama. Je viens d'introduire mon éducation en disant que l'impolitesse ou le manque de respect est en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'auparavant, les gens étaient impolis, mais pas comme aujourd'hui. Moi, j'interviens déjà et je mets mon point de vue. D'après, l'inverse est retrouvé toujours. Je pense que l'indiscipline ou le manque de respect aujourd'hui, comme je viens de le dire tantôt, ça émane de nos familles d'origine, c'est-à-dire de ce qu'on a reçu dans nos familles d'origine. Pourquoi auparavant le cas, c'est-à-dire le nombre ou l'effectif des impolis était le moindre? C'est parce que nos parents, pour ne pas dire nos aïeux, pour la plupart d'entre eux, ils s'est mariés dans des conditions normales et à l'âge de la maturité. C'était difficile de voir les jeunes gens qu'on engrossait, c'était des cas rares. Les cas qui engrossaient sont des cas rares. Parce que les filles étaient encadrées, elles étaient bien éduquées et leurs parents, il fallait attendre l'âge de la maturité pour que celles-ci se marient. Bien qu'elles se marient beaucoup plus jeunes aussi. Chimène, ils nous saluent également. On va permettre qu'elles ne se marient à l'âge plus âgé, mais elles se marient dans les bonnes conditions, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu un encadrement et qui étaient préparées au mariage. Tu vas voir une jeune fille de 15-16 ans qui va se marier, elle est déjà préparée au mariage, elle se marie et elle a une éducation de base, contrairement à ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit ? Je voulais justement dire ceci. Beaucoup de jeunes gens que nous voyons, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, la plupart de ces jeunes ne sont pas nés de familles bien structurées. beaucoup de jeunes gens que nous voyons, c'est des jeunes gens qui sont, qui ont comme parents des filles-mères. Ça dit que sa mère biologique, ce n'était pas une maman qui était préparée au foyer déjà. Une jeune fille qui est encore en train de grandir, on va l'engrosser à 8h30 et puis elle va rester chez ses parents avec cette grossesse, elle va finir par enfanter. L'enfant grandit, cet enfant qui vient de grandir, l'enfant de cette jeune fille, grandit avec l'éducation de son grand-père et de sa grand-mère. L'enfant ne grandit pas avec l'éducation de ses parents. Pourquoi ? Parce que des fois, le parent, son père, le petit qui vient de naître ne connaît même pas son père. La plupart d'entre eux appellent leur grand-père par papa. Ça dit que, eux, quand ils sont nés, ils ont vu seulement le grand-père et comme sa mère l'appelait papa, lui aussi l'enfant commence à appeler ce grand-père par papa. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas des enfants bâtards pour la plupart. On n'a pas. Je ne sais pas, mais on n'a pas pas à ébiter. Il ne connaît pas son père. Il n'a pas reçu l'éducation des parents directs, il reçoit l'éducation des grands-pères. Or, vous savez très bien que les grands-parents ont souvent tendance à beaucoup plus chérir leur petit-fils. Ils ne leur donnent une éducation nécessaire. Ils ont du mal à chicoter. Ils ont du mal à taper, à fouetter. ils sont en train de bercer. Ils sont en train de chérir un peu plus tôt, beaucoup plus. Et ce qui fait que ces enfants ne grandissent pas avec un bon encadrement, avec une bonne éducation. Ce sont des enfants qui sont têtus parce que et même que sa mère va un peu chucoter de voir la grand-mère qui intervient. Laisse mon chéri, laisse mon amour. Tu vois un peu. Et l'enfant grandit comme ça, ne respectant personne, n'était pas bien encadré parce que déjà, même pour ces conséquences des foyers, les couples, les jeunes gens, il est préférable d'avoir vos enfants et de les éduquer pendant que vous êtes fort. Quand vous êtes encore fort, vous êtes encore âgé, vous avez les nerfs solides, vous avez la capacité d'encadrer vos enfants. Mais quand vous êtes beaucoup plus vieux, la plupart des personnes qui ont des enfants dans leur vieillesse, ils ont du mal à encadrer ces enfants et les traitent comme des petits-fils. Voyez-vous, au chéri, alors ces enfants grandissent avec un certain abus en termes d'éducation. Très souvent, c'est des enfants têtus. Moi, on a connu l'éducation, papa, maman, on a raté. 80% parce que on a connu l'éducation et on a raté. Je ne sais pas si je suis contre, c'est un débat. Le téléphone est ouvert, je vais également m'appeler pour me contredire, je vais mettre un point de vue différent. Ça, c'est la première des choses. Les enfants au mariage. Maman Bijou, qui nous réjoint depuis Libreville, nous dit bonsoir et voilà qu'elle intervient directement. « Ok, merci beaucoup, je vois, je comprends un peu ce qu'elle veut dire mais j'aimerais qu'elle puisse continuer et achever par achever son idée, ça nous fera toujours du bien. Nous vous saluons donc maman Bijou depuis Libreville au Gabon, très content de vous voir, également nous rejoindre. Que les dieux des cieux soient favorables et qu'ils bénissent toute Libreville avec vous. Maman Nadia, 17, 98, 06, nous vous saluons aussi, nous saluons maman Célius, Célius, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue. Donc, un point de vue déjà d'après, Arbi, très souvent, ce sont des enfants en problème et c'est ce que j'étais en train de dire ici. Et laissez-moi vous dire que le taux, il n'y a pas banal, il n'y a pas des obotements. Pourquoi ça se multiplie ? Pourquoi ? C'est parce que la plupart de nos parents n'ont pas, en Afrique, avec la conjoncture actuelle, les parents, c'est des fonctionnaires, ils ont du mal à prendre en charge leurs filles et celles-ci se retrouvent, n'est-ce pas, exposées, elles sont à la merci des jeunes gens, d'un étudiant qui vient de finir, qui a ses affaires, qui se débrouille, il y a un peu de moyens. C'est les jeunes garçons qui prennent en charge la petite, ils vont l'inviter à l'hôtel et puis ça va toujours finir par la grossesse et puis il y a des enfants comme ça, des enfants bâtards qui ne sont pas bien encadrés. Alors cet enfant n'y grandit pas bien déjà, sa mère elle-même n'est pas bien éduquée, elle ne respecte pas les parents parce que l'éducation, ça marche également avec l'encadrement financier. Quand déjà, les parents ont du mal à encadrer leurs enfants, l'enfant c'est des bruits, il s'achète seul des vêtements, là c'est la mère de l'enfant qui vient de naître, elle seule s'achète des vêtements, le parfum, ses bandes hygiéniques et tout ça, même son transport pour aller à l'université, certains ne se paient eux-mêmes les frais en s'exposant à la prostitution, etc. C'est tout à fait normal que celle-ci ne puisse pas vraiment respecter ses parents. Ok. Ok. C'est un bâtard, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, les enfants, moi, je pense que je suis un papa ébanitaire. Je suis un papa ébanitaire. Jeunes filles, des fois, je suis un étudiant, je suis un papa à l'université, je suis un papa professeur à l'université, je suis un papa à l'université, je suis un papa professeur ordinaire, je suis un papa des fois, je suis un papa dans la ville qui est là. Là, c'est un peu la réalité de notre pays africain. Je suis un scola, scola, je suis un papa. C'est des enfants comme ça. On appelle les enfants bâtards, ça dit sans père ébanitaire. Ébile papa ébile. Et c'est des cas dans nos pays africains. Voyez-vous, ça se passe souvent comme ça. Nous saluons maman Laetitia Moutia. Elle est toujours comprenante. Donc, papa ébanitaire. Les parents sont contraints de garder leur fille. On a pas séparé et ils vont encadrer et leur enfant et le petit. La manière dont on va éduquer moines déjà eux-mêmes dépassés par ils ont du mal, ils n'ont pas l'argent pour éduquer leur fille. Alors, allez-y comprendre en ce qui concerne le petit-fils. Déjà, avec cette affection vis-à-vis du petit-fils ou de la petite-fille, ça prouve que celle-ci sera encore beaucoup moins encadrée par rapport à sa mère. Et c'est ainsi que la qualité d'éducation et je ne sais pas si celui-ci aura de quoi payer ses frais scolaires parce que sa mère déjà est en difficulté. Ce qui fait que beaucoup n'ont pas été bien éduqués à la maison, n'ont pas une bonne formation à l'école. mais ça passe. Même si heureusement qu'il y a Google et il y a un téléphone et un système où tu écris un mot directement te présente ce que tu voulais écrire. Mais ça, il y a des d'éducation qui a dit beaucoup de personnes universitaires donc l'éducation la formation tout ça ça ne va que c'est détériorant de plus à plus avec la technologie également. C'est un autre aspect on en parlera même plus tard. Donc vous comprenez que déjà avec l'éducation de base dans 80% des familles ce sont les mêmes réalités. Les parents sont du temps des difficultés passent pendant autant ils s'abattent dans la bango passent pendant qu'on cadre et passent pendant reprendre le bango en charge et les parents se retrouvent comme ça les enfants grandissent exposés et abandonnés. Maman Adré-Pauline nous vous saluons aussi. Déjà la maman elle-même n'est pas bien encadrée par ses parents par manque de moyens parfois par manque de bonne éducation et des mœurs elle est mère-fille elle a déjà deux gosses avant l'âge de 20 ans tu vas retrouver la maman qui a déjà des enfants elle a du mal à encadrer ses deux fils maman après 15 ans 20 ans ses enfants ne sont plus de gamins c'est des jeunes garçons le jeune garçon qui grandit il n'a aucune expérience de la vie en couple il n'a pas vu sa mère et son père être ensemble formé en foyer il n'a aucune image aucun modèle d'un foyer stable or même Jésus-Christ le disait le fils ne fait rien d'autre que ce qu'il a vu faire son père il n'a pas vu c'est un père il n'est pas un père de la vie de fois le petit qui grandit le père il n'est pas un père ou un père ou un père N'hésitez pas de donner des gènes N'hésitez pas également de tapoter De partager, d'inviter les autres Ça fait mal, mais malheureusement Ce sont des réalités auxquelles Ok, merci beaucoup Ce sont des enfants nés hors mariage Pas les enfants bâtards J'ose quoi avoir répondu à la question C'est ma maman bijou Je veux quoi avoir répondu à votre question Peut-être que c'est un retard Au niveau de votre connexion Donc nous avançons, nous évoluons Maman Nelson et Richouki Que les dieux des cieux vous soient favorables Et qu'ils vous bénissent également Donc déjà Le jeune homme qui grandit comme ça Sans encadrement Sans aucun modèle Il y a pas parent Au bas d'ensemble dans le foyer Il va reproduire que c'est À quoi il a assisté Moi j'ai encore des images Je me souviens à l'âge de 5 ans J'ai une image à Boukavou par exemple Côté dans la salle maternelle Maternelle à foyer à collège Pour ceux qui connaissent la vie J'ai encore l'image Je me souviens de ma vacances Dans ma excursion À l'époque Je me souviens de ma excursion Je me souviens de maîtresse Quelque part Dans la ville Et comme à Boukavou C'était loin Non loin de Kigali Je pense Je me souviens encore l'image De Kigali Dans ma petite On s'est reposé là-bas On s'est reposé là-bas A l'âge de 5 ans J'ai encore l'image À l'âge de 5 ans J'ai encore cette image À l'âge de 5 ans J'ai encore cette image Mais ce n'est pas une contradiction C'est juste un compliment Voilà qu'on a On s'est mis d'accord Et on avance Et vous là-bas Depuis que le pays Maman Islande Que les dieux des cieux Vous bénissent Et qui vous bénissent richement Intervenez Posez des questions Contredisez C'est comme ça L'ambiance des temps de réflexion On réfléchit ensemble Et on se complète toujours Merci beaucoup Donc mes frères et soeurs En Christ C'est comme ça Que ça se passe Maman Pauline Bateou Bateou Nous vous saluons également Benabou Ça a du mal Jésus-Christ se disait Le fils ne fait rien d'autre Que ce qu'il a vu faire le père Rien d'autre Que ce qu'il a vu faire le père Si vous avez un papa Ça a été modèle Il m'a dit Comme je viens de vous le dire tantôt Il m'a dit Il m'a dit Je vous ai dit Je vous ai dit Chéri Il m'a dit 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 Qu'est-ce qu'il va reproduire chez lui à la maison Il va à l'université Il étudie Tout ça c'est bien Mais ce qu'il a reçu Comme éducation C'est ce qu'il va reproduire Un fils ne fait rien d'autre Que ce qu'il a vu faire son père N'ayant pas un père biologique Il va copier ce qu'il a vu faire Le chéri Ou bien l'amant De sa maman Biologique Il m'a dit Jeune garçon Dans sa tête Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Moi aussi Mais moi c'est bien Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Comme maintenant Dans des pays développés Comme Les pays occidentaux Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit L'éducat Il m'a dit Qu'il m'a dit Mais au moins, le monsieur, en début de ces lois-là, il s'impose toujours pour se faire imposer, pour se faire entendre. Ma l'obérosine, il faut que je me confie. Il faut que je m'en fasse. Maman Francine Boulevard. C'est à quoi nous assistons. Maman Mimi, 12, 213. Les enfants ne feront que reproduire ce qu'ils ont reçu comme éducation de base. Donc, ce qui est un politesse, c'est-à-dire que d'après moi, votre âme serviteur, ça, c'est ma façon de réfléchir. Moi, j'ai fait une analyse et j'ai compris que c'est aussi ça. Ça peut être l'une des grandes raisons, des raisons fondamentales, c'est que la plupart des gens que nous voyons là, tout le monde est la famille. Papa, nous nous sommes tous ensemble. La plupart, nous sommes tous ensemble. Ils nous sont tous ensemble. Ils nous sont tous ensemble. Et nous nous sommes tous ensemble. Et nous nous sommes tous ensemble. Il y a un foyer mort au papa et à la maman, mais le papa, c'était un papa qui manquait du respect à sa femme. Il y a de ses coutumes et de ses cultures. La femme, c'est comme une chose. Les papas n'ont aucun respect vis-à-vis de leur femme. Ils n'ont pas de respect pour leur femme. Les enfants qui sont nés des parents, d'un foyer stable aussi, mais les papas impolis et très insolents qui manquent du respect à la maman. en présence des enfants et même en présence des visiteurs. Il y a une occasion de fête où il y a un papa tombé qui est un fils qui pétait même en présence de la belle famille. Et c'est pitoyable. Nous saluons maman. Il y a Saka Bassele qui nous réjoint également. Maman Sandra, nous vous saluons. Malheureusement, ces enfants qui vont grandir, c'est-à-dire qu'il y a un papa qui va faire une polygamie. Il y a un assistant qui va être un bébé. Il y a un maman. Il y a un papa. 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 Il y a un papa céleste 24-24. Que les dieux des cieux soient favorables. Également, nous vous saluons. Et il y a un bébé. Il y a un bébé. Mes amis, pendant que je parle, n'hésitez pas à les tapoter. N'hésitez pas non plus de nous appeler en nous donnant votre réaction, votre point de vue. Veuillez nous contredire. tout qu'on peut aussi nous compléter. Il n'y a pas de souci. Merci. Nous sommes à 320 déjà. 320 téléspectateurs. Merci à vous qui nous faites des diamants. Non, non, il n'y a pas encore de diamants. C'est zéro diamant. Merci à vous qui vous abonnez. J'aimerais que vous puissiez tapoter, tapoter, tapoter. N'hésitez pas à les tapoter. Nous saluons papa Puloa. Que les dieux des cieux vous soient favorables. Que les dieux des cieux vous soient favorables. Merci beaucoup. Merci. Tapotez, commentez. Kimberlitro, 479. Nous vous saluons. Nous saluons Zola. Partagez également au bas de l'écran. Il y a une flèche de partage au bas de l'écran là-bas. Tiquez dessus. Partagez sur WhatsApp. Envoyez les liens à vos amis mais également dans les groupes WhatsApp auxquelles vous êtes abonnés. Ça nous fera toujours du bien. Kimberly, jetro, 479. Bonsoir à vous. Je ne sais pas depuis quel pays vous nous suivez. Que les dieux des cieux vous soient favorables. Nous saluons ma Zola. Nous saluons Moussanda Belkati. Belkati on était déjà ensemble. Qu'elle est entre Dieu. Vous bénisse et qu'ils vous bénissent abondamment. La Belgique est déjà représentée. La France est représentée. Les Etats-Unis sont représentés. Le Gabon est représenté. La RDC est représentée. On atteint également vous autres. L'Angleterre aussi. Présentez-vous. Faites-nous savoir depuis quelle ville vous nous suivez. Merci. 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 Le plaisir est partagé. L'éducation diffuse aussi. Je parle d'abord de papa. Je vais également revenir au maman pour m'adresser au maman. L'éducation que les gens ont reçue en dehors des familles. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de gâcher les éducations de plusieurs. Nous avons reçue les éducations comme pourrie à travers le monde dans l'Internet. Tout ce que nous voyons sur le net n'est pas un modèle. On n'est pas appelé à copier tout ce qu'on assiste sur l'Internet. Culture Oya nous avons reçue ensemble. Nous avons reçue les images et nous avons reçue ce qu'on a publié par Internet. C'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Je vous dis que ça n'existait pas. S'il vous plaît que vous vous dérangez vous nous dérangez un peu là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mama Bijou de nous encourager. Mama Kalanda nous vous saluons également. Vous bénissons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'Internet. Ça prend de l'Internet. Ça prend de l'Internet. malheureusement je n'ai pas perdu à moi et à copier et commis le lot acte sexuel ça me soutient en dehors de ma téléphone en dehors de ma caméra cachée ce gars histoire à l'eau veut dire que le téléphone ne pèse pas bien c'est pour que il faut faire attention à ce qu'il 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 faut veiller à ce que la caméra cachée soit à la tête maman rêve et nous vous saluons nous savons que maman brille brille l'uniface ça fait partie du manque de respect ça prouve que tu n'as aucun respect pour la femme tu n'as aucun respect pour ton partenaire et vice versa mais l'homme a constaté très peu de femmes pas pour ça il y a des cas là il y a moins qu'on a mon écart couple il y a pas ça il y a des cas rares très souvent ce sont des hommes qui filment les femmes pendant l'exposé ma nulité là-bas c'est des cas rares j'en ai connu peut-être un ou deux on a mis une internet ah ok moi si elle a filmé mon écartement pour l'exposé je me souviens encore d'un acteur de théâtre au bas filma et puis moutara la naïe malheureusement mais très souvent et ça va papa jeune garçon qui filme la nudité de l'autre des femmes mais la femme de mes seigneurs c'est c'est un être qu'on doit à qui on doit on doit du respect tous ceux qui sont nés sont nés des femmes président de la république à bautamana moi si ma ministre bautamana moi si les hommes de dieu bautamana moi si jésus christ y est mon coup tout le fils de dieu a bautamana moi si c'est des êtres auxquels on doit du respect mais manque à respect voilà et ça va débordement ça en était sa travers le net ça ça fait partie de l'éducation diffuse donc l'internet aujourd'hui contribue aussi à à ce manque de respect dans nos milieux dans nos différentes communautés nous saluons mamabos la dit digire tant de réflexion avec l'homme de la continuité patrick à la la votre humble serviteur c'est un moment au cours duquel nous voulons réfléchir ensemble sur les différents sujets qui dérangent nos communautés doutés nous sommes décortiqués mouké mouké va différentes causes et où tu vois pipé pour nannin ma camboy merci joli strong de nous encourager de zocobana ma selon nabi so de commandant réflexion nabi so gloire soit rendu à dieu gloire au seigneur